Trudin le matin, le droit dans tous ses états. Voici Frédéric Bérard. Oui, nous recevons ce matin le chanteur du célèbre groupe Fred et les satanistes. Bonjour Fred. Ça fait toujours plaisir d'être en onde avec vous, ma gang de pas de moutons. Bon, c'est bien dit. Non, j'ai fait allusion à ce nom de groupe fictif parce que j'ai demandé à Audrey de me sortir un petit bout de l'émission d'hier. Elle l'a nommé Fred et les satanistes. Et pour ceux qui n'étaient pas avec nous hier, on vous ferait entendre quand j'ai appris à Fred qu'on allait faire un petit bout de jasette avec le tristement célèbre Alexis Cossette-Trudel. Voici sa réaction. Vous voulez donner un micro à Cossette-Trudel qui vous dit... On jase. On fait juste jaser. Non, non, attends. Moi, je te réponds. Trudel, il te dit... Cossette-Trudel... Non, mais ça, ça me met en... Cossette-Trudel te dit que Trudeau est à la tête d'une secte pédo-satanique cannibale. Tu voulais donner un micro à ce gars-là? Hé, explique-nous comment ça se fait que Justin mange des petits-enfants. Puis là, vous voulez que je m'obstine avec pour lui dire, hé, c'est pas vrai, Justin, il mange pas des petits-enfants. Pourquoi je lui dis qu'il mange pas des petits-enfants puis que certains existent pas? C'est quoi mon deuxième argument? Il y a quand même 100 000 followers. Il y a quand même 100 000 personnes qui le suivent. Justement, vous voulez en donner encore un peu plus? Écoute, il doit s'adresser à la nation aujourd'hui. On va peut-être apprendre des choses. Non? OK, c'est bon. Hé, mais écoute, juste vous dire, j'ai repensé à ça. Habituellement, moi, j'essaie d'être le plus possible dans la vie et d'être un team player, un joueur d'équipe. Puis vous avez raison. Si vous voulez vraiment qu'on invite Cossette Trudel, ça va être correct. Ça me tente plus, moi. Non, je vais pas me défiler, mais à une condition. C'est qu'on invite quatre autres invités avant. Puis si ça se passe bien avec les quatre autres, on va à Cossette Trudel. Alors, les quatre autres invités en question, on fait ça comme ça. Ça pourrait être Marcel Leboeuf qui vient nous parler de pur noisetier. Donc, on pourrait en parler une petite heure. Puis après ça, on pourrait y mettre un kiosque à l'extérieur de CFLO pour qu'il puisse vendre ses cossins. Ça, c'est pas vrai. Après ça, il y a Jojo Savard. J'aimerais ça que Jojo vienne me parler d'archéologie. Écoute, elle a bien plus que 100 000 followers, ça fait qu'elle doit pas dire de niaiserie. C'est sûr. Après ça, j'ai pensé à ça. Raël. Oui. Raël, s'il pouvait venir nous parler des Elohim, quand est-ce qu'on va pouvoir embarquer dans le vaisseau spatial et tout ça. C'est quand même pas une innocence, ce gars-là. Regarde-moi ça, le monde qui tripe sur lui. Je veux dire, ça doit pas être un budgetteur certain. C'est vrai. Puis finalement, j'ai... Hier, les gars... Je t'exclus au dribble. Ça t'intéresse aussi, mais ça me surprendrait. J'ai reçu un drôle de courriel. Un gars sur YouTube qui fait de la publicité. Apparemment, qu'il vend des petites pilules qui font grandir le zizi de manière systématique. Six pouces. Tu sais, un pouce, j'aurais pas à chalet avec ça ce matin, mais je me suis dit six pouces quand même. Six pouces de plus additionnel? Ben, de ce que j'ai compris, mais justement, on pourrait l'inviter qu'il vienne nous expliquer un peu son produit. Ça se peut que j'aie un surplus d'inventaire. Ben, ça pourrait m'intéresser. Tu sais, je la garde sur ma table de nuit. Si jamais ça fait pas l'affaire, t'as une petite pilule. OK. C'est bon. Ça rend des copains, s'y-y. Oui. Moi, ça serait ça le deal. Les invitations sont lancées, Fred. Merci. Tant qu'être dans le domaine... Tant qu'être dans le domaine du surréaliste, hier, t'as pris la défense... J'ai-tu rêvé que t'as pris la défense de Simon Jolin-Barrette? Hey, boy! Vas-y, qu'est-ce que t'avais mangé hier dans tes crêpes, hier matin? Ma vie virale en verre avec Cassette Trudel m'avait fait écrire des niaiseries après. Oui, c'est de notre faute, évidemment. Non, ben tout ce que j'ai dit, c'est parce que Jolin-Barrette s'est fait ramasser assez sévèrement parce qu'il a promis 50 nouveaux inspecteurs à l'Office québécois de la langue française. Puis là, il y en a plusieurs qui ont pété les plombs en disant « c'est ridicule, on a une lutte à la pandémie, lutte au réchauffement climatique, vas-tu nous foutre la paix avec tes inspecteurs? » Ça ne devrait pas être une priorité. Mais ce que j'ai dit, c'est la première fois que je défends ce gars-là, puis je me suis senti mal un peu, mais l'honnêteté intellectuelle m'obliger à le faire. C'est que moi, j'ai siégé au conseil d'administration de l'Office québécois de la langue française pendant une tour de d'années. Puis effectivement, il y a un manque de ressources. Moi, je pense que c'est une institution qui est importante. C'est sûr que parfois, il va y avoir un bozo qui exagère puis qui vient fou dans le cadre de ses fonctions. Mais de manière générale, c'est une institution qui a de l'allure, qui fait une belle job. Et donc, j'ai défendu Jolin Barrette en disant « il y a un manque de ressources, donc c'est correct qu'on veuille le combler, je ne vois pas le problème. » Puis après ça, l'argument de dire « oui, mais il y a une lutte au réchauffement climatique », ça, c'est le sophiste du faux dilemme. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'il y a un problème à telle place qu'on ne peut pas régler tel autre problème. Une lutte au COVID pour le réchauffement climatique. Tu as fait un lapsus. Oui, non, effectivement, oui, exactement. Non, tu serais content s'il y avait une lutte au réchauffement climatique. Oui, effectivement. Mais bref, tout ça pour dire que si on se servait de l'argument du réchauffement climatique, à ce moment-là, on ne ferait absolument rien d'autre. Au COVID, tu as encore dit réchauffement. Arrête! Non, mais moi, je te parle de réchauffement climatique. Pour vrai? Oui. Il y a une lutte. Il y a une lutte actuelle. Il devrait y avoir une lutte au réchauffement climatique. Il devrait, il devrait, il devrait. Oui, mais il n'y en a pas vraiment. Non, mais c'est parce que ce qu'on dit ces temps-ci, quand on veut, aussitôt qu'on veut sortir du fameux, de la fameuse lutte contre la COVID, on fait comme, hey, hey, c'est pas bon, le timing n'est pas bon, c'est pas le temps. C'est ça que c'est. Il y avait un peu ça aussi dans les arguments sur le rapport au truc de Jaline Barrette, mais moi, c'est surtout la question du réchauffement climatique qui m'a frappé. Parce qu'à ce compte-là, de toute façon, on ne fait rien sur le réchauffement climatique. On va se l'admettre. Voilà. Et puis, si on sert de cet argument-là, on ne fera absolument plus rien d'autre. Donc, je trouve ça un peu absurde. Je trouve ça un peu faible. Ceci dit, on peut ne pas être d'accord avec tout ce que fera l'OQLS. Ça, c'est ça, c'est correct. Mais je pense, moi, à la base, pour l'avoir vu de l'intérieur, je pense qu'il faut continuer les efforts pour préserver le fait français au Québec. Je pense que pour ça, l'OQLF est la mieux classée. Tu as fait un excellent texte pour... Je dis ça, puis je ne l'ai même pas lu. C'est pour ça que tu dis ça. Excuse-moi. Mais pour le métro auquel tu collabores, tu as fait un texte sur ce... Tu as cité ça, et je pense que c'est assez révélateur. Les deuxièmes mères concernant les fameuses revendications des dames en milieu familial présentement. Écoute, oui, c'est drôle, parce que c'est André... Il y a de ça, je ne sais pas si on est quel jour, on est mercredi. C'est lundi, André, que tu m'as lancé là-dessus, avec toi, Serge, sur la grève des éducatrices. Ce ne sont pas toutes les éducatrices du Québec, c'est une portion d'entre elles, mais il y en a quand même plusieurs. J'ai 10 000 en tête, André, si je me trompe. Exactement. Donc, j'ai fouillé un peu la question à savoir, qu'est-ce qui accroche au final? C'est quoi le... Pourquoi le gouvernement leur tient tête? Parce qu'on parlait de salaire horaire qui était assez faible déjà à la base. Bien, écoute, selon ce que j'ai trouvé, puis je ne pense pas me tromper, parce que ça vient de la bouche de la comble humaine, actuellement, les éducatrices gagnent 12,42 $. OK? Ça, déjà, à base, moi, je n'en revenais pas. Je n'étais pas au courant de cette situation-là, mais 12,42 $, non seulement c'est ridiculement bas pour des gens qui se cassent en deux, pour nos enfants, pour la petite enfance, par ailleurs. C'est ce que j'écris dans le texte un peu. Mais aussi et surtout, c'est parce que le salaire minimum vient d'être fixé à 13,10 $ en mai. Donc, si je sais compter, ils sont actuellement en dessous du salaire minimum. Tu n'as pas le droit de faire ça. Et là, écoute bien ça, l'ironie de l'affaire. En fait, c'est plus que de l'ironie, c'est de l'absurde. Le ministre Lacombe est allé leur dire, « Ah oui, mais là, il ne faut pas exagérer. Mettez de l'eau dans votre vin. Ils gagnent en dessous du salaire minimum. Qu'est-ce que tu veux? » C'est leur calcul aussi qui les amène à 12,42. C'est eux qui disent, « Mais il faut prendre en considération ça. » Oui, mais attends. Attends, oui, ça, tu as raison. Parce que Lacombe leur offre, sais-tu combien? Il leur offre 12,80 $. Franchement. Oui, mais 4 piastres. Le ministre leur offre en dessous du salaire minimum. Il n'a même pas le droit de faire ça. J'ai le goût de dire des gros mots d'église. Je dis, « Non, mais tu es bien innocent. Tu n'as pas le droit de faire ça. » Là, puis quoi? Il dit, « Ah bien, c'est parce qu'après ça, moi, je vais faire une offre plus basse que le salaire minimum, puis après, on va régler au salaire minimum. » Non, mais c'est quoi? « Qu'est-ce qui se passe dans ta tête de coco? » Je dis, « Voyons, ça n'a juste pas de bon sens. Tu n'as même pas le droit de faire ça. » Et là, tu vas me dire, André, que les éducatrices demandent un 16,75 $, ce qui est vrai. Moi, je trouve encore là que ce n'est vraiment pas beaucoup d'argent. Oui, c'est sûr. Mais quand même, c'est leur revendication. Quand je dis vraiment pas beaucoup d'argent, comprenez-moi bien, je ne veux pas avoir l'air de quoi que ce soit par rapport à ceux qui gagnent le salaire minimum. Pas du tout. Au contraire, je suis de votre bord. Je dis juste que pour des gens comme ça qui éduquent nos enfants, 16,75 $, si on compare à d'autres salaires, ça ne me semble vraiment pas beaucoup d'argent. Et c'est le maximum qui le demande. Or, ce que Lacombe répond, il dit, « Oui, mais là, moi, je ne suis pas sexiste. Ça n'a rien à voir avec le sexisme. » Il dit, « N'importe quel cadre de métier, secteur, que ce soit des menuisiers ou autres, qui demande 35 % d'augmentation, c'est déraisonnable. » Oui, mais il faut bien être innocent. 35 % d'augmentation sur 100 000 $, OK, c'est vraiment beaucoup d'argent, je suis d'accord. Mais 35 % d'augmentation, si tu pars à 12 de 42, c'est normal. Mais ça reste 35 % pareil. Je comprends. Je ne me mets pas du bord. Je fais l'avocat du diable. C'est quand même 35 % d'une shot. Mais c'est 35 % que ça fait trop longtemps que c'est bas aussi. C'est ça, le problème. C'est ça, c'est pas dur à comprendre. Moi, j'ai 100 000 $ dans ma main droite et j'ai 100 $ dans ma main gauche. Je vous dis, « Hey, prenez le 35 % que vous voulez. Quelle, vous allez prendre. » Bon, bien, c'est pas dur à comprendre. Puis là, vous êtes deux. Il y en a un qui va prendre le 35 % du 100 000, va être content. L'autre va prendre le 35 % du 100 $. Ça va être 35 $. Qu'est-ce qu'il va dire? Je me suis fait avoir. « Ah oui, mais là, qu'est-ce que tu veux? C'est quand même 35 %. Ce n'est pas de ma faute. Moi, je suis parté à 100 $. Donc, c'est complètement débile. » Mais il y a une aide au niveau des repas, par contre. Il y a une aide à d'autres niveaux qui fait que quand tu calcules tout, ce n'est pas nécessairement un 12 $ qui gagne. Bien, là, écoute, rendu là, moi, je ne me promène pas dans les CPE pour savoir qui est vrai. J'imagine que la réalité doit être peut-être à quelque part entre les deux. Quoique, si j'ai le choix entre la version de l'éducatrice X puis la version d'un ministre qui n'est pas capable de faire la différence entre un 35 % du 100 000 et de 10 piastres, je pense que je vais prendre la version de l'éducatrice X C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, tu es notre robin des bois des temps modernes. Non, mais tu sais, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas charrier. Ces gens-là, ces femmes-là, parce qu'essentiellement, ce sont des femmes, ce sont elles qui préparent notre petite enfance pour la maternelle, pour la première année. Ça vaut combien? Ça ne vaut même pas le salaire minimum? Regarde, par exemple, ce qu'ils ont fait avec les préposés aux bénéficiaires qui sont rendus à 20 $ de l'heure. On leur a fait miroiter 26. Puis là, finalement, ce n'est pas vrai. En tout cas, on verra. Mais peut-être plus tard, mais pas tout de suite. 20 $ de l'heure pour être préposé aux bénéficiaires, ce n'est pas beaucoup d'argent. Ben non, ben non. Ce n'est pas beaucoup d'argent. Puis là, vous allez me dire, oui, mais tout est une question de capacité de payer. Et vous, vraiment, qu'on parle de la capacité de payer des Québécois, je ne veux pas tomber dans la démagogie, mais je peux vous en sortir des jobs où vraiment, tu commences à trouver que ça commence à être beaucoup, 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 beaucoup d'argent. On peut parler des médecins spécialistes. Tu sais, l'entente que le gouvernement Legault est exposé à mettre à la poubelle parce que ça avait été négocié par les libéraux. Ils ne savaient pas de bon sens puis c'était écœurant puis ils avaient rajouté un autre milliard, un milliard là-dedans, bababi, bababa. Ben non, on n'a plus entendu parler puis elle n'a pas déchiré cette entente-là. Fait que tu sais, peut-être que si le gouvernement Legault qui se vante toujours de tenir ses promesses tenait celle-ci, il y aurait un beau gros chuteux milliard dans ses poches qui pourrait facilement donner le salaire minimum, imagine-toi donc, à des gens qui en méritent tant qu'à moi pour mal plus que ça. On mettra ton excellent article que je n'ai pas lu, disponible pour la lecture sur notre page Facebook. Ben oui, si vous n'aviez pas compris, moi je les encourage à les éducateurs plus ou moins pour une question d'équité. Parce que la manière dont une société traite ses éducateurs, ben ça en dit long sur la manière que ces jeunes-là ultimement par la suite vont être capables d'évoluer dans le cadre d'une société XY. Parce qu'ils t'apprennent pas nécessairement juste à lire, à écrire comme éducateur, mais qu'ils t'apprennent comment vivre ensemble par exemple, l'harmonie, une certaine paix sociale et ainsi de suite. Ça compte, ça, ça vaut quelque chose, ça, des aspects cognitifs. Il n'y a pas besoin de varger d'un porte ouverte. Non, non, non. Mais apparemment que le ministre Lacombe, lui, ne comprend pas ça. Et même que certains de ces gens-là vont jouer un rôle plus important que les parents qui sont plus absents. Après, bien, oui, autre argument. Bravo. Tu t'attends, tu as pas mal de choses à part le satanisme de Justin pour son discours d'aujourd'hui? On va se laisser là-dessus. Bien, là, c'est moi qui va... Moi, je ne pense pas qu'il va parler de pédophilie. Non, je ne pense pas. Écoute, moi, j'ai une maîtrise en sciences politiques de McGill, donc je connais ça. Je te le dis, Serge, moi, je pense qu'il ne va pas parler de pédophilie. OK, c'est bon. Mais c'est un cannibalisme, par contre. Je te dis, tu sais, à un moment donné, avec toute la pression qu'il y a, Pierre Dion et compréhensit. Oui, c'est sûr. Et sinon, pour ceux qui m'écoutent la première fois et qui n'ont pas compris le sarcaste, je veux préciser, OK? C'était du sarcaste. Mais si tu veux, demain, j'imagine qu'il y a le panfile. Oui, oui, il faut se quitter. Il y a un arouda qui laisse rouler l'idée que les policiers pourraient débarquer dans ton domicile. Oui, on va jaser de ça. Puis juste pour ton bénéfice personnel, Alexis Cossette-Trudel a été barré trois jours par Facebook parce qu'il a partagé la vidéo de Rosenberg dont on cherchait le nom hier, le directeur général de l'hôpital juif. Ah, bien oui, ça, c'est connu que Facebook est censure trois jours si tu partages des nouvelles de CTV. Ça, c'est bien connu. C'est connu. Il a deux choses l'une, Cossette-Trudel, deux choses l'une, je vous le dis. Soit qu'il est en état de psychose très avancée depuis très longtemps, auquel cas, c'est pas drôle, je ne dis pas de la maladie mentale. Soit que c'est un des plus grands arnaqueurs depuis au moins le pur noisatier Raël Jojo Savard et le truc qui fait grandir le zizi, Serge. Tout ça, la même phrase, c'est superbe, on se laisse là-dessus. Salut, à demain. Salut. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada